Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Trois états contre 11 pour Kamala Harris. Le républicain totalise jusqu'à présent 248 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour remporter le scrutin. Son adversaire Kamala Harris a obtenu jusqu'à présent 214. L'entité sioniste poursuit son génocide à Raza et ses frappes au Liban voisin. Netanyahou Limoges, son ministre de la Défense. Projet de loi de finances 2025. Les réponses du ministre des Finances attendues ce mercredi. Le débat se poursuit autour de ce texte qui prévoit des dispositions en faveur de l'investissement et de la croissance économique. Taïb Zetouni hausse le ton contre les spéculateurs et réitère l'engagement de l'État à assurer la disponibilité à maîtriser les prix des produits de large consommation, notamment le café. Ouverture ce mercredi à la SAFEX de l'événement littéraire phare de l'année en présence de 100 exposants venus d'une quarantaine de pays. Et puis sport football, match de mise à jour de la septième journée de Ligue 1. Le As-Ben-Aknoun affronte cet après-midi le rallye de Mascara. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition. On commence avec ce mouvement partiel opéré par le président de la République dans le cœur de Wali et Wali délégués. Il a ainsi été mis fin aux fonctions de six Wali. Ceux de Mille-Bouarich, Djelfa, Mascara, Khanshla, Borge-Bouadji-Murtar et Skigda. Six nouveaux Wali ont été nommés et dix autres mutés. Il a également été mis fin aux fonctions de deux Wali délégués. Ceux de Belmoura Draïs dans la capitale et de Draheri Chahannaba. Le Wali délégué de Ali Menjli a été muté à Zeralda. A noter également la nomination de trois nouveaux Wali délégués. Plus tôt dans la journée, le président Boun a reçu une délégation conjointe du groupe spécial pour la Méditerranée et le Moyen-Orient de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. L'occasion pour le chef de la délégation de mettre en avant le rôle pivot de l'Algérie dans la préservation de la sécurité régionale. On écoute la déclaration de Fernando Gutiérrez au sortir de l'audience. Nous avons été très heureux et honorés d'avoir été reçus aujourd'hui par le président de la République à l'occasion de notre visite en Algérie. Nous avons échangé les points de vue avec nos collègues du Conseil de la Nation et de l'Assemblée populaire nationale autour de nombreuses questions, notamment la sécurité, l'immigration, le terrorisme et l'énergie, en plus d'autres questions d'intérêts communs. Nous sommes convaincus que la sécurité de nos pays du nord de la Méditerranée est liée à la sécurité des pays de la rive sud. L'Algérie a un rôle pivot dans la préservation de la sécurité dans la région. Nous avons donc discuté de cette question avec le président de la République, notamment de la préservation de la sécurité et la défense des frontières du vaste territoire algérien. Nous sommes heureux et reconnaissants envers le président de la République qui nous a accordé une audience aujourd'hui. La délégation parlementaire a également été reçue par les présidents des deux chambres du Parlement et par le chef de la diplomatie algérienne. Avant de poursuivre l'actualité nationale, direction les États-Unis, où les résultats de la présidentielle dans les États pivots sont en train de tomber, trempés sur le point de remporter le scrutin. Il est donné vainqueur dans 23 États contre 11 pour Harris. Le Républicain totalise jusqu'à présent 248 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour remporter le scrutin et s'installer dans le bureau ovale. Son adversaire Kamala Harris a obtenu jusqu'à présent 214. Les derniers États-clés remportés par Trump sont la Géorgie et la Caroline du Nord. Le camp de Harris concentre ses espoirs sur les trois États-clés du mur bleu, en l'occurrence le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Et en attendant, les Républicains ont repris ce matin le contrôle du Sénat américain jusqu'ici aux mains des démocrates. Le contrôle de la Chambre des représentants n'est pas encore reconnu. Kamala Harris reporte sa prise de parole. Nous aurons bien évidemment à revenir plus en détail dans nos prochains rendez-vous de l'information. Et ces résultats préliminaires de la présidentielle américaine seront commentés tout à l'heure avec l'invité du jour, Arslan Chikhaoui, expert en géostratégie. Les réponses du ministre des Finances aux questions des députés sur le projet de loi de finances 2025 sont prévues ce mercredi, après les interventions des présidents des groupes parlementaires. En attendant, le débat se poursuit autour de ce texte qui prévoit plusieurs dispositions pour soutenir l'investissement et la croissance économique. Les députés n'ont pas manqué lors des débats hier de montrer leur satisfaction et jugent que le projet de loi contient des points positifs, notamment en ce qui concerne le maintien du soutien aux différents produits de large consommation grâce à des exonérations fiscales, tout en veillant à la disponibilité des produits alimentaires. En particulier, ce subventionné dont le montant est de plus de 600 milliards de dinars. Amaran Abdelwahab, député. Les prix des viandes blanches et rouges connaissent une augmentation sur le marché. Cependant, le président de la République a donné des directives et des recommandations dans la loi de finances 2025 pour réduire les taxes, afin de faciliter l'importation de ces viandes, qu'il s'agisse de moutons, de bovins ou de viandes conjures. Le projet de loi accorde un intérêt particulier au secteur de l'éducation, de la santé, avec un budget de 1.004 milliards de dinars, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année dernière, ainsi que de l'habitat pour la réalisation de près d'un million d'unités. C'est Dherb Khouch, député. La majorité des enveloppes financières a été allouée au secteur de l'habitat, de l'éducation nationale, des ressources en eau et de la santé. Lorsqu'on parle de l'habitat, la priorité a été donnée à ce secteur sensible, car il est en accord avec les promesses du président, qui s'est engagé à réaliser près de 1 million de logements durant ce mandat. Il s'agit d'alléger au maximum les charges fiscales au bénéfice du citoyen, tout en préservant les équilibres financiers de l'État. En visite à Constantine, le ministre du Commerce réitère l'engagement de l'État à assurer la disponibilité à maîtriser les prix des produits de large consommation, notamment le café. Taïb Zitouni a haussé le ton contre les spéculateurs, soulignant que l'État sera intransigeant et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur à leur rencontre. On l'écoute au micro de Hayat Kerboua. Cette période de perturbation est provoquée par des personnes qui seront sanctionnées. C'est des individus qui ont été identifiés et localisés. Les spéculateurs vont payer. Le président de la République insiste sur la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, qui est une ligne rouge. Certains ont demandé l'annulation du décret fixant le prix plafond du café. Mais pour les rembourser, le décret exige les factures d'importation et de vente. Le tueur silencieux continue de faire des victimes. En cause, les appareils de chauffage non conformes et le non-respect des consignes de sécurité. La protection civile organise régulièrement des campagnes de sensibilisation au risque du monoxyde de carbone. Nélationnel Gaz installe gratuitement des détecteurs de gaz. Maïssa Smaïl. En 2023, 156 décès et des milliers de personnes incommodées ont été causées par les émanations de monoxyde de carbone dans les foyers. Ce gaz dangereux a la capacité de remplacer l'oxygène dans le sang, engendrant ainsi une suffocation silencieuse. Les citoyens doivent donc impérativement prendre les mesures préventives nécessaires pour se protéger de cette menace. Capitaine Zohir Ben Hamzal, chargé de communication à la Direction générale de la protection civile. Il faut aérer au moins 10 minutes par jour. Il ne faut pas obstruer les entrées et les sorties d'air. Il faut entretenir régulièrement les appareils par un professionnel qualifié. Point important, il faut utiliser un détecteur de monoxyde de carbone. La protection civile a lancé une campagne de sensibilisation. Capitaine Zohir Ben Hamzal. L'organisation de journées portes ouvertes, aussi des caravans locales qui vont sillonner les différents sites urbains qui ont bénéficié dernièrement d'alimentation en gaz naturel. Parallèlement, l'opération d'installation gratuite d'équipements détecteurs de monoxyde de carbone a été lancée par Sonnel Gaz. Fatma Zohir Ben Hamzal, directrice de communication à Sonnel Gaz. Sonnel Gaz a lancé en 2023 une large opération de dotation et de pose gratuite du détecteur de monoxyde au profit de 11 millions de foyers à raison de deux appareils par foyer. À octobre 2024, ce sont plus de 8 millions de détecteurs qui ont été déjà posés. Continuant l'opération, l'opération se déroule selon un planning préétabli qui est annoncé par voie de radio locale et d'affichage où l'on avise les clients du passage de nos équipes. Face à ce tueur silencieux, chaque geste compte. La prévention passe par la vigilance et l'installation des détecteurs. Un réflexe vital à adopter pour protéger nos familles et nos proches. Et toujours à propos de la présidentielle américaine, Trump se rapproche du bureau ovale. Il totalise jusqu'à présent 265 grands électeurs. Nous aurons bien évidemment à y revenir plus en détail. Pour poursuivre sa politique répressive, le Marzen n'a aucun scrupule à expulser les défenseurs des droits de l'homme et observateurs étrangers des territoires sahraouis occupés. Jusqu'à présent, le nombre des expulsions a atteint les 300, ce qui dénote de la volonté avérée de l'occupant marocain d'imposer un blocus médiatique pour faire taire les voix discordantes et empêcher toute documentation sur ces crimes. Le Maroc, empêtré dans ces scandales, fait également face à la grogne populaire, en cause les conditions de vie précaires de la population et la politique de normalisation avec l'antité sioniste qui poursuit son génocide à Gaza, où 61 Palestiniens sont tombés en martirière dans le nord de l'enclave. Au Liban voisin, une frappe sioniste sur un immeuble au sud de Beyrouth a fait au moins 20 morts. Il s'agit de la deuxième frappe contre cette région, pourtant loin des fiefs du Hezbollah. Ce dernier a pour sa part affirmé avoir lancé drones, roquettes et missiles contre le nord d'Israël. Et c'est dans ce contexte d'escalade que Netanyahou a limogé son ministre de la Défense. Retour chez nous, le Salon international du livre d'Alger, événement phare du monde littéraire, ouvre ses portes ce mercredi à la SAFEX. Les amoureux du livre, auteurs, maisons d'édition et passionnés de littérature pourront, dix jours durant, célébrer le livre comme moyen d'expression, de réflexion et de partage. Plus de 100 exposants prennent part à cette 27e édition, nous dit Salim Brahimi. On lit pour triompher le slogan du 27e Salon international du livre d'Alger, qui rassemble 1 07 exposants issus de 40 pays, dont 290 algériens. Le SILA prévoit des rencontres quotidiennes avec les auteurs invités qui présenteront leurs ouvrages, mais également un programme culturel Mohamed Igerb, commissaire du SILA. Comme la 27e édition du Salon international du livre d'Alger coïncide avec le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, nous allons préparer dans la 50 ans un programme riche et varié, à 70% d'ailleurs, qui tourne autour de la révolution. Un effort a été consenti par rapport à la baisse des prix du livre, par rapport à l'exonération d'impôts. Parlez-nous-en. Le Salon est une occasion édouane, puisqu'on y trouvera des ouvrages à des prix hyper intéressants, puisque l'État a exonéré ce Salon de tous droits et taxes. De même que l'administration du Salon aussi exhorte ses exposants à consentir de remises exceptionnelles, notamment les derniers jours du Salon. Donnez-nous quelques noms de figures de la littérature qui seront présentes. El-Hibib Sayah, Amin Zawi, Wassineh, Lahraj, Maï Sabay. Il y a le prix de la littérature aussi tunisien, mais aussi des grandes pointures d'Afrique, du monde arabe et du reste du monde. Je citerai aussi à titre d'exemple Nils Anderson, mais aussi d'autres personnalités amies de l'Algérie. Nouveauté pour cette 27e édition du SILA, le lancement du prix spécial Salon intitulé « Mon premier livre roman ». Le SILA sera ouvert au public à partir de ce jeudi jusqu'au 16 novembre au Palais des expositions des pains maritimes. Sport football, mise à jour de la 7e journée de Ligue 2 dans le groupe Centro-Ouest. Le S. Ben Aiknoun accueillera cet après-midi le rallye de Mascara, coup d'envoi de la rencontre, 15h. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Yusuf Abid. Yassine était à la console technique, Hussine à la régie d'antenne et Ékram au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez à Jarmesoudi pour Un Point Météo.